Hello ! Je commence déjà par m'excuser un petit peu pour la publication ce mois-ci. J'ai eu un petit problème technique avec l'article gourmandise qui est à l'intérieur, qui a énormément plu à Jack. Il a pisté, 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 il attendait les moments où j'étais pas là, et il a réussi à dégommer plusieurs paquets, ce qui fait que j'en avais plus pour présenter la boxe et pour les envois des dernières boxes. C'est donc appelé la marque, il m'a réexpédié des paquets, mais l'expédition a également pris du tour. Le principal, c'est que je la publie. Elle est là, mais d'abord, boxe gold ! Alors ce mois-ci, ça va changer un petit peu, on va pas être sur un bijou, mais sur un article, je trouve qu'il y ait pas mal de circonstances, c'est la marque, j'ai eu un coup de cœur pour cette marque, Moucher Paris. C'est une marque qui confectionne des petits portes-mouchoirs textiles de différents motifs. Moi, j'ai choisi, selon moi, le plus beau, en toile de jouy. Regardez cette merveille, à l'intérieur, on a six mouchoirs textiles. Les six mouchoirs, il y a donc deux compartiments, donc les propres et une fois qu'on les utilisés. L'ensemble, quand je dis l'ensemble, c'est la pochette et les mouchoirs, 100%, coton, goth, goth, qu'est-ce que c'est ? Global Organic Textile Standard, un label qui aujourd'hui s'impose comme une véritable référence en matière de textiles biologiques. C'est donc gage de qualité en ce qui concerne le tissu à travers le monde. Alors, j'ai regardé sur leur Insta, à un moment donné, j'ai vu Anna Wintour. Anna Wintour, c'est la papesse de la mode. Apparemment, la marque aurait envoyé à Anna Wintour, en plus celui-ci. Parce que vous allez voir sur le site, comme d'habitude, je vous mets tous les liens, il y a plusieurs motifs. Et donc, celui-ci a été envoyé à Anna Wintour et apparemment, elle a fait une free tour avec. Je trouve ça énorme. Voilà, on est d'accord que c'est absolument magnifique d'avoir ça sur soi. Et contrairement aux idées reçues, les mouchoirs textiles, ça revient en force. Ils sont aussi hygiéniques, voire plus hygiéniques que les papiers. Non mais regardez, franchement, c'est la classe. Sortir son petit mouchoir comme ça. Donc, je suis vraiment ravie de bosser avec eux parce que vraiment, j'adore ce qu'ils font. Ils le font aussi en deux, donc beaucoup plus plat, évidemment. Et allez voir, parce qu'il y a plein de modèles hyper sympas. J'ai l'aluminésité qui arrive parce que là, je suis en lumière naturelle. Il va y avoir des variantes. Encore merci à la marque d'offrir à l'une d'entre vous leur création. On passe à la box de septembre avec le flyer qui... Non, je ne crois pas l'avoir révélé ce mois-ci. Regardez, comme il est beau. J'adore. Alors, je pense que je vais maintenant pour une unité, une harmonie générale, laisser à chaque fois le contour blanc. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai fait élargir un petit peu. Je trouve le contour un petit plus grand. Ça ressort super bien. Le thème de ce mois-ci, douceur de vivre. Le papier de soie à poids est toujours là. Je vais piocher comme ça me vient. Donc, on va commencer avec le bijou. Bijou qui m'a demandé un certain temps de préparation. Je vous explique. J'ai filmé, en fait. J'ai reçu les petites cartes de visite à côté, le pochon avec la bague, je ne spoile pas, la petite bague séparément. Et je m'étais dit que ça pouvait être sympa d'unir les deux. Donc, j'ai poinçonné chaque carte de visite. J'ai fait un petit nœud de façon à ce que ça ne fasse plus qu'un. Et j'adore le résultat. Alors, évidemment, ça m'a demandé pas mal de temps. Ça fait également partie de l'esprit de la box. Voilà. Je vous ai donc glissé la marque Meora. Meora, c'est une marque avec laquelle j'avais bossé. Je vous avais teasé qu'avait été box gold. Et on a décidé de bosser ensemble pour intégrer dans chacune des box. Alors, c'est une bague qui est quand même assez volumineuse. Et donc, effectivement, j'ai pris un risque. Parce que tout le monde, moi-même la première, je ne mets pas de bijoux volumineux. Mais, en fait, quand j'ai reçu pour test, je l'ai essayé, bien sûr. Et j'ai beaucoup aimé sur moi. Alors qu'habituellement, je n'aurai un petit quai. Je l'ai, comme habituellement, fait essayé à tout mon entourage. Et à l'unanimité, tout le monde l'a validé. C'est donc la bague Ona qui coûte, je vérifie que je ne me trompe pas, 48,90€ prix public. Je la trouve d'une classe, d'une élégance. Je vais me rapprocher quand même. Regardez comme c'est beau. Parce que moi, j'ai les doigts fins. Et du coup, quand je mets des bagues très lourdes, ça ne va pas forcément. Et là, vraiment, je trouve que ça rend bien. Alors évidemment, elle est réglable. Il suffit d'appuyer un petit peu. J'avoue que sur le majeur, je préfère. C'est une bague quand même qui fait son petit effet, je trouve. On m'a déjà fait pas mal de compliments en me demandant direct. Quand ça se passe comme ça, c'est plutôt bon signe. En plus, elle a vraiment de très beaux reflets dorés en fonction de la lumière. Elle résiste à l'eau et elle ne noircit pas. Je ne sais pas si je vous ai dit, c'est du plaqué or 18 carats. Avec le jaune pochon en lin que moi, j'aime bien remettre pour que ça reste dans le temps. C'est quand même mieux. Et vous avez également la petite carte de visite avec également les liens de la marque. J'ai déjà reçu des photos de certaines d'entre vous avec la bague portée. Et j'avoue que ça rend super bien. J'ai pas encore publié sur Insta parce que j'attendais de publier ma vidéo pour reposter. Mais ça va être fait très très bientôt. On continue avec la marque Respectueux. J'ai mis deux articles de cette marque ce mois-ci. Leur déodorant naturel solide. Je ne mets jamais de déodorant solide. C'est vrai que de base, je me disais, mais là, je l'ai essayé tout cet été. Donc juin, juillet, août. Et je peux vous dire qu'il est formidable. Il laisse pas de traces, il tient. Il est vraiment efficace, quoi. Ce qu'on attend d'un déodorant, c'est qu'il n'y ait pas d'odeur, que ça ne transpire pas. Il fait vraiment le job. En plus, il est vraiment très joli. Je vous ai mis le modèle douceur d'amande. Efficacité 48 heures, 100% d'origine naturelle. D'ailleurs, leur déodorant a reçu un grand prix du bien-être Marie-France 2024. On vient tout simplement pousser. Je reprends ma petite fiche parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais en fait, ce qui fait qu'il n'y a pas d'odeur et qu'il fonctionne si bien, c'est grâce à une formule experte associant à un trio d'actifs naturels, enrichi en calendula. Il est idéal pour les peaux sensibles et laisse un doux parfum d'amande. C'est vrai. Son efficacité a été prouvée en laboratoire sous contrôle dermatologique. Et évidemment, c'est une marque française. Ce déodorant coûte 10,90 euros. De la même marque, c'est tellement joli. J'ai voulu parce que je l'aime tellement. C'est leur gel douche, pareil, solide. Il y a deux modèles possibles. Vous allez avoir Carité ou le même amande. Voilà. Ça se présente comme ça. C'est vraiment joli. Pour pouvoir les suspendre. Ça, c'est le Carité. Et celui-ci, c'est le même que le déodorant amande. Voilà à quoi ça ressemble une fois sorti. C'est super joli. Il y en a un qui est gommant. Donc, je trouvais que c'était idéal au retour après l'été, quoi, en fait. Je me suis trompée. Celui-ci, en fait, c'est le gommant noyau d'abricot. Et celui-ci, c'est Carité. Voilà. Ce sont donc des pains dermatologiques au pH physiologique. Ils sont surgras car enrichis en huile végétale. Un actif breveté aquaxile à l'efficacité hydratante a été intégré. Tout cela rend la formule très nutritive. Et la peau est toute douce après la douche. Certifiée bio, 100% d'origine naturelle et éco-responsable. Vous m'en direz des nouvelles de cette marque. Évidemment, la marque propose d'autres articles. C'est bien pour ça que je vous invite à aller faire un petit tour sur leur site. Et les gels douche solides coûtent 7 euros. On continue avec la fameuse gourmandise qui a subi une attaque, clairement. Si je retrouve le paquet, je crois que je l'avais mis de côté pour que vous voyiez un petit peu les impacts du fauve. Je vous mettrai la photo. Je ne sais pas si je retrouve. Sinon, je vous ai glissé ces gâteaux. Ce sont des gâteaux, on va dire des cookies un peu véganes de la marque La Sablésienne. La Sablésienne est une marque avec laquelle j'avais déjà bossé. Ils ont tellement de gammes hyper sympas que j'aime bien. De temps en temps, je peux bosser deux fois, voire trois fois dans l'année avec eux. Ce sont les petits biscuits bio, pépites de chocolat. C'est très surprenant. Ils sont très croustillants. Ce qui est bien, c'est que ce sont des emballages individuels. Il y a un croquant ce qu'on recherche. Le goût est subtil. On ne va pas être sur un cookie très sucré. Plus vous les prenez, plus vous appréciez. Trempez dans le café ou dans du lait, c'est formidable. Le packaging, c'est quand même un grand paquet. Comme je vous ai dit, ces biscuits sont bio et véganes. Laissez-vous surprendre par cette recette aux ingrédients issus. Je reprends ce que j'ai noté de l'agriculture biologique végane. Sans beurre, sans lait et sans oeufs. C'est formidable. Quand tu les goûtes, tu te dis que c'est super bon. Vous apprécierez dans cette composition la gourmandise du chocolat noir, allié au croquant, je confirme, du biscuit conçu avec du blé français. C'est Sablé-sur-Sarthe, situé au cœur des pays de la Loire. Le paquet coûte 4,96 euros. Voilà pour les produits de la box de septembre. Nous sommes bien évidemment sur celle d'octobre. J'en ai parlé rapidement dans un vlog, en insistant sur le fait que les box, donc celles actuellement en commande octobre, novembre et décembre, trois prochaines box. Je pense que c'est une bonne chose de vous les procurer parce que là, on a des produits tellement chouettes. Ça va être super. J'ai vraiment hâte de vous les confectionner, que vous les essayez, que vous receviez surtout. Voilà, tout est en commande dès maintenant. J'espère que cette nouvelle présentation vous aura plu. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut !